Et salut ici RetroBazook et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative, vidéo tutoriel sur Double Dragon 2 Comment réussir à finir le jeu avec une seule vie en mode Supreme Master Alors je ne vous cache pas qu'il va falloir un petit peu s'entraîner quand même, il n'y a pas de formule magique Le jeu est pas tout facile, mais je vais vous donner tous les tuyaux qui vont vous permettre, si vous persistez, d'arriver à vos fins Alors je joue uniquement avec du matériel d'origine, vous voyez là ma famille comme AV Et je ne vous cache pas quand même CD de cette manette, la NES Max C'est une manette officielle labellisée Nintendo, donc on peut dire que c'est quand même une manette d'origine Elle est sortie à l'époque de la NES, c'est une manette alternative aux manettes rectangulaires qu'on avait à l'époque Et du coup voilà, vous voyez qu'il y a une espèce de stick analogique C'est pas vraiment un stick analogique, c'est juste un cercle rouge qu'on va déplacer Et on va presser pour appuyer sur les boutons Je n'aime pas personnellement ce cercle rouge qui remplace le D-pad classique Mais il va falloir faire avec Vous voyez que les deux boutons A et B de cette manette sont incurvés Et du coup, nique les doigts Et les deux boutons turbo qui sont en dessous sont tout petits Et eux par contre ont la forme opposée Ils sont bombés et font bien mal aux doigts également Surtout lorsqu'on va devoir les presser les deux simultanés Alors voilà, on commence tout de suite le jeu Alors pour rappel la petite histoire On incarne toujours Billy et Jimmy Lee Voilà les deux dragons, ceux qu'on nomme les doubles dragons Ils se battent contre le syndicat du crime Et cette fois, ils sont allés trop loin Une nuit, les guerriers de l'ombre sont apparus Ils ont attaqué la ville de New York City Et ils ont tué la petite amie de Billy, Marianne Et là, fou de rage, les deux compères Ou plutôt là, il n'y a que Billy Parce que Jimmy, il est en arrêt maladie Voilà, ils sont fous de rage Et ils sont jurés d'aller se venger Tout simplement D'où le nom de ce Double Dragon 2 The Revenge Donc voilà, ça c'était pour les bases Donc évidemment, c'est également une adaptation D'un jeu d'arcade Du même nom, Double Dragon 2 Mais c'est surtout un des meilleurs beat them up de l'ADES Et pour beaucoup, c'est un des meilleurs tout court Voilà, donc un jeu de légende Et là, vous voyez que je fais petit à petit tous les coups Donc au niveau des panels de coups, c'est vraiment très très riche Je pense que c'est un des jeux, voire le jeu sur l'ADES Qui a le plus de coups différents Vous avez une combinaison d'attaque au niveau des points Vous avez le coup de pied lorsque vous êtes dos tournés à l'adversaire Vous avez la chope Vous avez le saut Vous avez l'attaque sautée Et vous avez aussi le Hurricane Kick Qui est une attaque sautée circulaire On fait l'hélicoptère avec ses pieds Lorsqu'on est au... Voilà... À la hauteur maximale du saut Il faut être bien précis Et il y a un coup un peu plus caché encore Qui demande une exécution assez folle C'est le coup de genou Alors pour ça, il faut déjà être accroupi Donc soit avoir sauté Soit être en train de se relever Et lorsqu'on est accroupi Il y a une petite phase bien précise On va devoir appuyer sur les deux boutons simultanés Plus une direction Pour effectuer un coup de genou Le coup le plus puissant du jeu Qui remplace un petit peu le coup de coude Qui était le coup arrière de Double Dragon 1 Pour débloquer vers la fin du jeu Ici, exit les niveaux On a tous les coups d'emblée Par contre, l'exécution est plus compliquée Donc c'est pour ça que là Pour pas se défoncer les doigts Et spammer la même touche pendant des heures On va s'aider de la manette Turbo Pour pouvoir lancer les coups de genou plus facilement C'est uniquement pour cette raison Sinon, tout ce qui est stratégie Exploration, tout ça Il va quand même falloir Bah c'est des jeux qui s'apprennent C'est des jeux qu'on ne finit pas Dès la première fois la plupart du temps Vous voyez qu'il y a aussi Beaucoup de variations Lorsque l'on fait une chope Alors on peut choper les adversaires Généralement Après leur avoir infligé un combo De trois coups de poing Il faut avoir un bon taillite Donc on fait trois fois coups de poing Et après on appuie sur la touche avant Pour l'attraper Et après on a des variations Donc si on appuie juste sur une touche attaque Ça va mettre un coup de poing sur la tête Si on fait bas plus le coup Ça va mettre un coup de coude sur la tête Si on fait haut plus le coup Ça va mettre un coup de pied sauté Qui va l'éclater Et qui va faire un max de dégâts Mais qui va aussi mettre fin au combo On peut taper Pour un total de trois fois Lorsque l'ennemi est chopé Donc le plus rentable C'est coup de coude Coup de coude Coup de pied sauté Enfin coup de pied sauté Coup de pied Je sais pas comment ça s'appelle Quand on lève la jambe vers le ciel Comme ça Il faut être très souple d'ailleurs Voilà Comme c'est ce qui vient de se passer à l'instant Donc Bah écoutez Cet enchaînement Et l'enchaînement le plus puissant Du jeu Le plus violent Il fait même encore plus mal Que le coup de genou Mais le coup de genou C'est un coup unique Donc très rapide Et très efficace Contre les ennemis arrière Donc comme par exemple Contre ces ninjas Voilà Des boss ninjas Assez casse-pieds Il faut bien l'avouer Mais voilà Un coup de genou Et un petit coup de pied Et on en parle plus Du coup voilà Le temps que je présente le jeu En vidéo Je suis déjà arrivé Au troisième niveau Et on voit qu'on est toujours A la poursuite des méchants Qui essayent de s'enfuir En hélicoptère Mais A la dernière seconde Heureusement Billy arrive à attraper A s'agripper Et à se hisser Dans l'hélicoptère Et on a même Maintenant droit A un superbe combat Dans l'hélicoptère Donc là Il faut faire très attention Lorsque la porte s'ouvre On se fait aspirer Vers l'extérieur Et si on tombe On perd une vie directe Donc Je vous conseillerais Pour ce niveau là De rester proche De la porte opposée Voilà Le plus loin possible De la porte qui s'ouvre Vers l'extérieur Et On a La joie De retrouver Deux abobos Incroyables Les abobos Qui sont bien présents Dans cette version De les faire tomber Même Par la porte Toujours un petit plaisir Voilà C'est toujours très très cool De balancer les ennemis Par la porte Pour qu'ils aillent S'écraser au sol Alors on voit que là J'abuse vraiment Du coup de genou Normalement Ça c'est quasiment Impossible à faire Sans vanette turbo Il faut vraiment Un timing très très spécial Alors ça arrive Que même avec la vanette turbo On rate ses coups de genou Ça arrive Parce que Je sais pas combien Il y a de frame Peut-être deux Une ou deux Mais c'est tellement précis Que si vous Voilà Si vous avez pas Le bon timing Même avec la vanette turbo Vous n'arriverez pas A les placer Allez on arrive Directement Dans la zone Le sous-sol Là on prend l'ascenseur Evidemment il y a toujours Des ascenseurs Dans les bons Bits et Bubs Qui se respectent Et là Attention On a plus le droit De sauter Parce qu'il y a Des pics Des pics au plafond Voilà par contre On peut s'amuser A balancer Nos adversaires Au plafond Vous voyez les ennemis Que je viens de D'éclater Il leur faut Six coups Avant de pouvoir Les choper Et là arrive Le chwarzi Je les appelle Les chwarzi Ceux là Parce qu'ils ressemblent Beaucoup à Le chwarzi des guerres Ils sont très très résistants Mais voilà Deux coups de genou Plus Deux petites pichenettes Ça suffit A les mettre au tapis Il faut Pas hésiter A A sauter volontairement Et à sacrifier Un tout petit peu de vie Ensuite là On arrive à une phase Où il va y avoir Des ennemis Qui tombent du plafond Alors ça C'est un peu Compliqué Mais en même temps C'est cool Parce que ça nous laisse Une petite ouverture Pour faire des sauts Donc ne pas Ne pas hésiter A se placer Juste sous l'ouverture Pour pouvoir sauter Et vous allez voir Que c'est très utile Contre le abobo Qui va arriver Juste après Voilà Eux Eux Ils essayent toujours De se disperser Pour vous attaquer En sandwich Et vous lancer Des couteaux de loi Donc Essayez de Ne pas Les laisser se disperser En les repoussant Du même côté Et voilà la bobou Alors si vous vous placez Précisément là où je me place Vous allez pouvoir sauter Sans vous faire toucher Vous voyez que c'est limite Mais on évite les pics Et voilà les amis Donc là Fin du niveau Donc là Il y a un petit piège Après la porte Il faut être réactif Avec les tapis rouleurs Et là vous voyez Que je galère quand même Parce que Les directions Avec la Nesmax Cette manette turbo C'est pas évident Encore une fois Je suis moins habitué J'aime pas trop Je préfère Le D-pad classique Et Dès qu'il y a un peu De plateforme technique Je galère un petit peu Voilà On va savoir Que j'ai déjà fini le jeu Avec la manette normale Et Avec cette manette là Mais Il faut Pour moi Pour arriver à faire Le one life facilement Il faut que Je puisse utiliser Les deux A tour de rôle Quand il y a des passages De plateforme Galère Je change de manette Je passe A la manette classique A la Dog Bones De la famille Comme avait Et dès que Je retombe Contre des Des phases de combat Assez hard Où il faut Des coups de genou Là La maiture C'est quand même Reposant Vous voyez que Le saut que je viens de faire Là C'était vraiment Millimétré Bien se placer Tout en haut De la passerelle Pour pas tomber à l'eau Ça c'est important Voilà On les enchaîne Avec une petite shop Un coup de genou Coup de pied Ça suffit pour les tuer Et puis On s'agrippe à la liane Et on monte Une petite scène Qui fait penser à Rambo Je ne sais pas pourquoi Les lianes Tout ça Il y a toujours des situations Un peu Un peu rigolote Dans les double dragons Voilà Alors là Il faut arriver à se positionner De manière à pouvoir lui mettre Un gros coup de genou Et à le balancer dans le vide Mais là Malheureusement Vous voyez que Même avec les boutons de turbo J'ai raté pas le coup de genou Si je me positionne là Et hop Voilà Si j'appuie bien sur la direction Un coup de genou Qu'on en parle plus Il a directement été propulsé A l'extérieur du décor Alors eux aussi Ils sont casse pieds Là Les deux bailleurs de bâton Donc si vous voulez le faire A la régulière Et pas utiliser les coups de genou Ça va vous demander Un petit peu de skill Un petit peu de temps Parce qu'ils sont tout de même Assez résistants Et là Donc on arrive Face à une machine Où il va falloir esquiver Les Comment Les sorties de gaz Tout en se hissant en haut Pour pouvoir atteindre la cabine Et défoncer les ennemis Qui vont en sortir Voilà Donc on a toujours Les lanceurs des dynamites Qui y avait déjà Dans le premier double dragon Et un nouveau Schwarzy à la fin Qui fait office De mini boss De ce niveau là Donc on y va A coup de genou Vous voyez que Si vous êtes suffisamment proche Vous allez pouvoir Également l'enchaîner A coup de poing Comme je viens de le faire ici Par contre Spammez bien le coup de poing Parce que si vous laissez Juste le temps De se rétablir Il va vous défoncer Et voilà Et là on arrive A la mission 6 La mention De la terreur Le manoir de la terreur Et là Pour le coup Comme c'est Une phase de plateforme chiante On va changer de manette Tout simplement Je repasse avec La dog bones Et Et puis voilà Parce que là Je me sens vraiment Pas à l'aise Pour essayer de De faire ces sauts là Sans une vraie croix Sans un vrai Dipad Voilà Donc là il y avait Une phase Il faut bien lire A quel rythme Tomben les flammes C'est Voilà Si vous voulez savoir La flamme la plus à gauche Tombe deux fois Et puis après celle du milieu Et après celle de droite Et ça fait ça en boucle Donc il faut vous trouver Un créneau Une ouverture Pour sauter Au moment où vous n'aurez pas De flammes en face de vous Et c'est passé très vite On est déjà A la phase suivante Qui est juste une phase de combat Une phase de combat Voilà C'est classique Pas hyper compliqué Donc c'est pour ça Que je me permets De continuer avec cette ballette là Vous voyez que là Les coups de genou Ils sortent beaucoup moins bien Les hurricane kick Ça va J'arrive encore à en sortir Quelques heures Mais pas à chaque fois Vous voyez qu'il y a Beaucoup plus de ratés Qu'avec la ballette turbo C'est pas C'est pas impossible Après Vous pouvez très bien arriver A finir le jeu en entier Avec une ballette classique Mais c'est juste Voilà Pour pas être trop fatigué Voilà Il y a aussi Cette manière de jouer Si vous mettez Les doigts Comme si vous aviez Un stick arcade C'est un peu plus simple Pour sortir les coups de genou Les hurricane kick Tout ça A vous de voir A vous de De voir ce que vous préférez Nouvelle phase de plateforme Alors là Bien se mettre tout à droite Et sauter brièvement Pour pas aller trop loin Et tomber dans les pics Tout à gauche Et voilà Bon là ça passe bien Je suis plutôt content de moi Je passe cette phase Du premier coup C'est une phase assez dangereuse Sur laquelle je suis mort Quand même Plusieurs fois Avant d'y arriver Et là Incroyable Il entend la voix de Marianne Mais elle est morte Mais comment se fait-il ? Se pourrait-il ? On ne sait pas Alors là On retrouve La phase Où il faut se dépêcher De buter les ennemis Où il y a le sol Qui s'écroule Et des pics en dessous On avait déjà ça Dans la version Gameboy de Double Dragon 1 Voilà Donc on se débarrasse Du premier rallye Et là On a Oh surprise Le retour du boss Du premier niveau D'ailleurs Je ne sais pas Je ne sais pas Quel est ce personnage Il n'y a pas Trop d'explications Dans le jeu C'est un gros bourrin Qui disparaît Et réapparaît C'est assez bizarre Et là Je commence A flipper un peu Parce que je me dis Si elle n'arrive plus A le tuer rapidement Mon run Va tout simplement Être foutu Fort heureusement Je réussis Un nouveau coup de genou Et la porte S'ouvre Juste à temps Pour que je puisse passer Avant de tomber Dans le vide Ça c'est cool Et là Alors là Les amis Pour moi C'est un vrai calvaire Ce passage là Ça n'a l'air de rien On se dit Bon On se dit De marcher sur les rouages Avec le bon timing C'est vrai Mais si vous faites En fait Si vous paniquez Vous allez tomber Dans les pics Voilà Il faut vraiment réfléchir Et prendre son temps Quitte à rater Si on sait Les méthodes safe Pour passer Vous allez voir Que là Je rate un paquet de fois Vous n'allez pas mourir Vous allez perdre Un peu de temps Mais vous n'allez pas mourir Alors Les méthodes safe En fait C'est de prendre son temps De ne pas paniquer De ne pas essayer En fait D'enchaîner les sauts Les uns après les autres Et surtout Lorsque vous êtes En haut de l'échelle Si vous essayez De sauter deux fois D'affiner Et que vous vous ratez Bah ça va foirer Vous voyez là Si je tombe C'est pas très grave Parce que la roue Qui est juste En dessous A gauche Me ramène vers une plateforme Vous voyez là Je suis pas tombé Sur les piques Je suis retourné Sur la plateforme Alors que j'ai raté Donc le tout C'est de ne pas paniquer Ne pas spammer Le saut bêtement Et puis Attendre Le moment Où vous allez réussir Tout simplement Et là je crois Qu'au bout du troisième essai Je vais y arriver Non même pas Il m'a fallu Tellement d'essais En fait Là je commence à Ouais Je commence à perdre Un peu de patience Tac Tac Et voilà Et quand vous réussissez Vous vous dites Mais c'était tellement simple En fait Et voilà Et ça passe Nickel Donc Les phases de plateforme Chiantes Étant passées Je décide de reprendre Tout de suite Ma main turbo Surtout que bon La phase avec le sol Qui tombe Juste avant J'avais bien galéré J'avais failli crever Je me dis On va On va être plus à l'aise Avec la main turbo Pour passer celle-ci Qui encore une fois Est pas trop trop dure Mais Bon voilà Vous faites une erreur De manip Vous perdez un peu de temps Et vous mourrez Parce que voilà Il suffit de se prendre Un petit bâton de dynamite Dans le mauvais sens Et ça vous éjecte Dans le vide Dans les pics C'est quand même dommage Arrivé à ce stade du jeu On n'a pas envie de mourir Donc voilà Eux par contre Ils s'en fichent Ils se suicident Avec leur propre bâton de dynamite Pas très malin Par contre Eh bien Les développeurs ont décidé De leur mettre Beaucoup de PV Ils sont très longs au tuyau Il leur faut 3 ou 4 bâtonnets de dynamite Avant de mourir Je crois Donc voilà Donc là on arrive dans une salle Nouvelle salle de combat Donc les phases de plateforme C'est terminé On va retrouver A peu près Tous les ennemis du cast A peu de choses près Là rien de bien compliqué C'est la fin de ce niveau C'est C'est vraiment pour reprendre la main Pour les combats Du niveau d'après Surtout que voilà Notre vie vient de se régénérer Je sais pas si vous avez vu Et lorsqu'on a traversé la porte On s'est remis full life Donc vraiment pépère Alors je sais pas pourquoi Ceux là Ils leur ont mis énormément de points de vie Eux il leur faut 3 coups de genou Alors qu'avant Il leur en suffisait d'un Dans les autres niveaux Bon ils sont toujours aussi faciles Voilà Un nouveau Choirzy C'est le 3ème Qu'on affronte Et il est toujours là En guise de mini boss Du niveau Et il fait toujours mal Et celui là A plus de points de vie Que les précédents Donc on va user une nouvelle fois Des coups de pieds sautés Et des coups de genou Voilà Rien de bien particulier Et attention Car les amis C'est là que va commencer La vraie difficulté Dis nous où est Dis nous où est ton boss On va le défoncer Tu ne le trouveras jamais Et voilà Et là on arrive Alors là c'est 1 Voir le niveau le plus dur du jeu C'est le niveau qui précède le boss final Parce que là On a que des ennemis courias C'est des ennemis qui font mal Et c'est en fait Un niveau d'endurance Il va falloir arriver A les tuer Sans perdre beaucoup d'énergie Parce que Voilà Vous allez avoir Beaucoup de combats difficiles A enchaîner Donc bien trouver Les techniques Pour perdre le moins de vie possible A chaque fois Bien se positionner Prendre des doubles coups C'est pas vraiment terrible Là Parce que Ça va Encore J'ai pas perdu de points de vie Après nous On descend pas les échelles On saute Les échelles C'est pour les faibles Voilà Donc là j'essaye de trouver Une position Pour sauter Et défoncer Le nouveau Chwarzi Sans qu'il me touche Faut sauter à peu près A On va dire 3-4 mètres de lui Et retomber au sol Et enchaîner Avec le coup de genou direct Donc là j'ai raté Une fois contre le abobo Donc j'ai fait double touche Et j'ai perdu un carré de vie Mais globalement Je suis encore pas trop mal Hein Euh Voilà Encore une nouvelle double touche J'ai failli perdre un nouveau carré de vie Et là on arrive Alors là Ça doit vous rappeler des souvenirs Si vous avez vu la vidéo De double dragon 1 C'était un petit peu Euh L'entre La pièce finale Et c'est pas la pièce finale De ce double dragon 2 Parce qu'il y aura un niveau juste après Et là de nouveau ninja Et il y en a beaucoup Et ils font mal Et ils ont beaucoup de PV Et eux ils sont hyper hyper relous Donc La petite stratégie Si vous êtes bloqué contre eux Euh Essayez De De vous mettre en phase 2 Ils vont vous foncer dessus Et essayez de vous poignarder Stoppez les Stoppez les en route Avec Avec un coup de pied Voilà Comme ceci Ou un coup sauté Et quand ils sont au sol Sauter par dessus Essayez de leur mettre Un coup de genou A la relever Donc là j'ai essayé J'ai raté Là j'ai essayé J'ai encore raté Heureusement Troisième essai C'est passé Le coup de genou est passé Et on arrive A un nouveau boss Notre Notre Nous-mêmes Maléfique Vous voyez C'était déjà le cas C'était le boss final De double dragon 1 Alors là je vous cache pas Que dans celui-là Il est beaucoup Beaucoup plus facile Parce que nous aussi On a des coups Beaucoup plus puissants Que dans le premier niveau La façon la puissante De le tuer C'est de faire un coup sauter Un coup de genou Et d'enchaîner D'alterner comme ça Mais la difficulté Ça vient évidemment Du fait Qu'on la fronte A la fin D'une série de combats Difficiles Et ça y est enfin Oh Bah rien Elle est là Mais comment est-ce possible Elle était morte Quelle est cette Quelle est cette sorcellerie Cette sorcellerie Cette supercherie Oh là Mais non Ce n'était qu'une illusion Bien évidemment Ça aurait été trop facile Et voilà C'est la fin pour vous Les double dragons Je ne peux pas être battu Ma soif de revanche C'est trop forte Pour la mort de Marianne Et là vous avez Donc le boss final Un boss extrêmement chiant Tout comme le premier Même pire que le premier Je pense Parce qu'il se met Il se met invisible De temps en temps Et aussi Il a des coups Hyper violents Après bon On commence le combat Avec toute notre vie Et donc C'est un combat équitable C'est du 1v1 Mais alors Pfff C'est pas pour autant Que vous allez moins galérer Sur ce boss Que sur celui De double dragon 1 Alors la difficulté Du premier C'est que c'était Un sac APV La difficulté de celui là C'est qu'il met des coups Qui vous enlèvent Midbar Donc Vous faites une erreur Vous pouvez encore y arriver Faites deux erreurs C'est la mort Donc faire très attention Il faut arriver Un petit peu Comme pour le boss du premier A faire bugger un peu l'IA A faire des feintes en fait C'est ça Faire croire qu'on va l'attaquer Au sol Et puis finalement Lui sauter dessus à la fin Le reculer Et puis d'un coup Faire demi tour Et mettre des coups de genou Voilà Il va falloir essayer De faire un petit peu bugger l'IA Surtout éviter les lariades Qui font extrêmement mal Parce que si vous le gorgez pas Il va vous défoncer Voilà Là j'ai pris un lariat Midbar Direct Blah J'étais bien Et d'un coup Il me reste que 3 bar de vie Donc c'est extrêmement chaud Là je commence à dire Ah putain Ce run C'est encore foutu Bien esquivé Oubba Lorsqu'il est en dehors de l'écran Parce qu'il peut revenir Dans la zone de jeu Avec un lariat Et là La technique pour cette deuxième phase C'est de lui mettre Un petit coup de pied En lui tournant le dos Et après Il lui sautait par dessus Et essayer de lui mettre Un coup de genou à la relever Ça marche pas toujours Mais si vous êtes le bon timing Ça va marcher Et c'est ce qu'il y a de plus rentable Là je rate encore une fois Un coup de genou Un peu chanceux qui passent là Et là On est tous les deux Au zéro de vital Attention Ah qu'est-ce qui va se passer J'arrive à le faire tomber Et la double touche Coup de genou Qui Me fait parvenir A finir ce run Avec une seule vie Donc voilà Challenge YOLO Réussi Donc je vous ai donné Tous les tuyaux Si vous voulez Essayer franchement Allez-y Je pense que c'est Que comme ça Que vous allez vraiment Apprécier ce titre Voilà C'est un beat them up Mais aussi C'est un petit peu Un Diane Ritry Et là Bon bah Je vous laisse voir Quand même la fin Le Shadow Warriors Décède Et lance des phrases Enigmatiques Comme quoi Billy va bientôt Le rejoindre Et d'un coup Incroyable Par la magie Du jeu vidéo Une fée Non un ange Tombe du ciel Et ramène A la vie Marianne Qui est saine et sauve Et tout finit bien Alors que bon Elle était censée Être morte Mais voilà On s'en bat les couilles Les amis C'est un jeu d'arcade On peut se permettre Tous les délires Et Billy Est content Regardez-moi Son regard Amoureux Il comprend pas Ce qu'il se passe Le pauvre A part taper Il sait pas faire grand chose Voilà C'est beau Et puis Et voilà Mais c'est un moment magique Franchement Jouez-y Jouez-y Faites-vous des runs A deux Tout seul Peu importe Jouez à ce jeu Mythique Et vous allez voir Que votre amour Pour la Ness Et le jeu 8 bits N'en sera que renforcé A la fin de ça Donc un jeu Que je conseille à tout le monde En tout cas moi J'ai passé Un super moment Une super expérience Regardez-moi Cet écran de fin Voilà les amis J'espère que ça vous aura plu Je vous fais Des bisous Et je vous dis Peut-être à demain Pour d'autres lives Sur RetroBazouk Ciao Oh Sous-titrage ST' 501